Je vous salue, vous tous. Se tournant vers Joseph, qui vient pour la première fois de poser une question. Voici la clé, le cercle. Peut-il y avoir préséance dans un cercle ? Le cercle est achevé, le dernier mur s'est écroulé. Joie indicible, car par les murs entre le tentateur. S'il n'y a pas de mur, il ne peut pas venir. Je vois l'image d'épais murs fortifiés, formés par nos idées toutes faites. Ce n'est que par là que le tentateur peut nous atteindre. Si nous sommes dans le nouveau, le vivant, ce qui change et se transforme, sans fin, il n'y a plus de place pour lui. Il nous porte aide, lui aussi, le tentateur. Tout nous porte aide. Il n'y a plus de mal, vous le savez bien. Joie indicible, silence. Il n'y a pas de droite. Le rayon non plus n'est pas droite. Tout est cercle, croyez-le. Vous vous mouvez sur une petite partie du cercle infini. Et la partie du cercle immense est droite. Le mental ne peut pas saisir cela. Le centre de tous les cercles, c'est lui. Plus le cercle se resserre, plus sa présence est intense. Mais chaque cercle a sa nécessité. À Joseph, mon fils, ton corps résiste encore. Tu es entré dans un nouveau cercle. Vous tous, il faut vous habituer au cercle plus petit. Le tentateur fait la ronde. Il ne va plus attaquer là où est la brèche. Mais là où est le mur, n'ayez pas peur. Vous êtes déjà très fort. Demande, mon serviteur. Parle-moi de la vie afin que nous puissions devenir plus vivants. Tu ne la connais pas encore car tu es en train de naître. Tu rêves encore de la vie. Une vie viendra en comparaison de laquelle la vie actuelle est mort. Tu ne pourrais pas encore la supporter. Mais prépare-toi. Quelquefois, déjà, tu la sens. Très rarement. Quel grand mot. Ce que tu sens maintenant, c'est la transition. Il faut que tu meurs un tout petit peu, mais seulement en apparence. Aube La nuit est une obscurité sûre, veloutée. L'aube n'est ni nuit ni jour. Ne regrette pas la nuit car la lumière est plus merveilleuse que tout. Toute transition est épreuve. Ne crains pas d'abandonner l'obscurité car la racine éternellement dans l'obscurité reste unie à la fleur et aux fruits. Demande Je ne peux pas faire d'essais toute seule. Seule ? Tu n'es plus seule. Ce n'est pas toi qui fais des essais. C'est avec toi qu'il est fait des essais. C'est la seconde fois que Lily s'entend dire qu'il est fait des essais avec elle. Je me demande si en cette période de transition du monde des essais de ce genre sont menés partout dans le monde. Est-ce le début d'une transformation générale de l'humanité ? Je vis la rencontre avec nos anges comme une chose si naturelle qu'elle pourrait arriver à bien d'autres que nous. Tu fais ce qu'il faut faire tu te transformes tu cèdes à l'appel et tu viens cela suffit le résultat visible dans la matière vient après à cause de l'espace et du temps c'est plus tard que tu l'apercevras mais il vient immanquablement de lui-même. Si tu te transformes la matière elle aussi est obligée de se transformer ton travail passé ne se perd pas il va fleurir la racine est bonne car son nom est aide tout le reste n'a pas d'importance tu aideras c'est ta raison d'être qu'est-ce qui te trouble encore que je puisse t'aider ? le sentiment qu'il faut que je m'élève il ne faut pas mais tu t'élèves tout de même je t'appelle et tu viens recevez ma bénédiction pleine de joie parce que vous avez eu la foi vous tous dans le cercle ne craignez rien car son royaume est proche la dernière heure de la mort a sonné baissé la tête geste de bénédiction j'ai été paralysée toute la semaine par une espèce de léthargie intérieure tout ce que je faisais me semblait sans intérêt je n'avais plus de goût à rien qu'est-ce qui te manque ? je ne sais pas as-tu faim ? de l'enseignement oui et si tu demandes reçois-tu ? oui mais je ne me rends pas compte du moment où je commence à m'enfoncer écoute quoi que tu demandes tu le reçois n'est-il pas vrai ? oui si je ne demande pas pour moi la voix devient sévère et si tu demandes pour toi tu reçois aussi ne demandes-tu pas à manger de qui le reçois-tu ? je commence à comprendre que la fin du corps et la fin de l'âme sont toutes deux une façon de demander de lui donc ne dis pas que ce n'est pas pour toi tu es au milieu d'un cercle de demandes tout te sollicite toute la création non délivrée tu es le porte-parole de la création peut-il y avoir un seul motif de l'oublier ? tu ne peux pas te laisser enfoncer si le sel perd son goût avec quoi salera-t-on ? silence demande je t'en prie apprends-moi à l'adorer constamment crois-tu qu'il est loin ? non ? qu'il est prêt ? il est partout ne peux-tu vraiment l'adorer que quelquefois ? je ne peux pas t'apprendre à l'adorer mais je peux t'apprendre qu'il est en tout partout en tout lieu toujours en bas dans la profondeur il est aussi ta tâche définit ta place ta place en lui en entendant ces mots je prends tout à coup conscience que je suis une pensée unique du divin une cellule unique du corps divin avec une tâche unique ma dépression montre à l'évidence que j'ai oublié ma tâche l'adoration n'est rien d'autre que l'union avec lui mais ta place est limitée dans l'espace et le temps parle comment me libérer de l'idée fausse qu'il faut que j'agisse si tu l'adores cela te remplit il n'y aura plus de place pour rien d'autre ce n'est pas toi qui va te réjouir mais tout ce qui t'entoure objet homme travail tâche tout se réjouira sauf toi ta joie sera une avec celle du père tu n'éprouveras rien séparément que ce serait bon si c'était déjà possible c'est déjà possible et non demain qu'est-ce que le libre arbitre c'est la possibilité de vivre cela n'importe quand tout le reste n'est rien cela suffit à nous tous il n'y a pas d'esclavage mais il y a la loi la loi pour vous c'est d'être unis et c'est la liberté pour vous séparément vous êtes des esclaves unis vous êtes libre la voie est libre et il vous sourit vous êtes ... 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